Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vais vous présenter deux routeurs, le N300 qui se trouve à gauche et le AX3000 qui se trouve à droite, deux routeurs différents pour des usages bien différents. On aura d'un côté l'AX3000, donc un routeur standard WIFI 6 assez puissant, et puis de l'autre côté le N300, un routeur beaucoup plus polyvalent, moins puissant, mais vous allez voir que si vous êtes en panne d'internet, c'est pas mal d'avoir celui-ci. Allez c'est parti, on commence tout de suite par le N300, c'est quand même mon coup de cœur. Le N300 c'est un routeur 4G, vous allez pouvoir l'emmener en vacances par exemple si vous n'avez pas de WIFI sur site, mais également vous allez pouvoir le laisser à la maison si vous avez une panne d'internet, ça peut être très pratique. Mais alors l'inconvénient c'est que ce modèle n'a pas de batterie, alors il y a d'autres modèles de chez Tanda avec batterie, celui-ci n'en a pas, mais vous allez voir qu'il cache une petite surprise. Et puis pour ceux qui se sont embarrassés d'une installation un petit peu fastidieuse, ne vous inquiétez pas, je l'ai installée en 5 minutes. Alors l'important en tout cas c'est que votre carte SIM, puisque vous allez devoir utiliser votre carte SIM, soit déjà déverrouillée au niveau du code PIN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code PIN à rentrer à chaque fois, mais une fois que c'est fait vous allez voir que c'est ultra rapide. Donc voilà comment se présente le produit, vous l'avez vu il y a le logement carte SIM, de ce côté là on a les deux antennes, on a ensuite en bas à droite une connectique RJ11, deux connectiques RJ45, un bouton reset, et puis l'alimentation, et puis le bouton pour le mettre sur on ou sur off. Pas de panique on va y revenir, on regarde dans le reste de la boîte, donc on a, alors ça c'est pas mal aussi, puisqu'on a deux adaptateurs pour carte SIM, c'est-à-dire que si vous avez une nano SIM ou une micro SIM, vous allez pouvoir l'adapter facilement, donc la plupart des cartes maintenant sont en nano SIM, j'ai mis ma carte dans l'adaptateur, il n'y a pas de soucis, c'est rentré directement. Donc ici on a deux antennes, et puis tout ce qui est câble, c'est-à-dire un câble RJ45 vers RJ45, alors des notices évidemment, un câble RJ11 vers RJ11, et puis dans le fond de la boîte l'adaptateur secteur. On passe maintenant à l'installation, donc tout simplement on va venir visser les antennes, voilà comme ceci, et puis j'installe la carte nano SIM que j'ai préalablement mis dans son adaptateur. Ensuite on va dans les réglages Wi-Fi, on sélectionne le réseau Tenda, et on va mettre le mot de passe Wi-Fi qui se trouve en dessous du routeur. On peut installer ce routeur avec un câble Ethernet, donc relié à un ordinateur, mais là je vais passer directement par l'application Tenda, puisque je l'ai déjà, donc je suis les instructions, une fois que je suis sur mon réseau, il reconnaît automatiquement mon routeur, et je n'ai plus qu'à suivre les instructions. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page, alors pour l'instant je n'ai pas beaucoup d'appareils de connectés, j'en sélectionne un, et ensuite donc on a des réglages relativement classiques, donc ici je suis dans mon appareil, je vais pouvoir limiter par exemple la vitesse de connexion d'un appareil, je vais également pouvoir activer un filtre parental, donc que ça soit par période, à certaines heures, ou tout simplement pour limiter certains sites. On a également un onglet outils qui se trouve juste ici, donc là on a tous les outils nécessaires qui permettent de redémarrer le téléphone, de programmer le wifi, etc. On a donc toutes les informations sur les adresses IP, etc. Et puis surtout la possibilité de créer un réseau invité, donc ça c'est ce que je vais faire, puisque si vous êtes en vacances par exemple, de pouvoir partager avec le plus grand nombre, en tout cas avec un nombre de personnes, avec un mot de passe qui ne serait pas celui du routeur. Donc là c'est pas très compliqué, vous activez le mode invité, vous rentrez un mot de réseau, un mot de passe, alors au moins 8 caractères, et puis c'est fait, vous avez votre réseau, alors on va aller vérifier ça tout de suite dans les réglages wifi. Alors ici il se trouve où ? Alors il doit être un peu plus bas je pense. Voilà, donc j'ai bien mon Tenda VIP, je ne l'ai pas renommé, mais je peux très bien le renommer. Alors à propos du débit, je vais faire un speed test, mais ça dépend évidemment de là où vous trouvez, de votre réseau, il ne va pas y avoir de miracle, généralement je suis autour de 10 mégas, donc voilà, en gros c'est ce que j'ai. Alors c'est du wifi 4, ce n'est pas le wifi le plus puissant, on peut mettre jusqu'à 32 appareils avec cet appareil, avec ce routeur, mais bon, vous n'allez pas non plus avoir un routeur, c'est vraiment plus de la point qu'autre chose pour dépanner en cas de panne, ou alors si vous êtes sur votre lieu de vacances. A propos des connectiques maintenant, alors on a deux ports Ethernet RJ45, un premier port pour WAN, donc pour brancher le routeur qui se trouve à gauche, et puis du LAN qui se trouve au milieu, qui va permettre justement de brancher un périphérique externe sans passer par le wifi. Et le truc que j'adorais avec ce routeur, c'est ce port RJ11, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher avec ce routeur un téléphone standard, un DECT par exemple, et recevoir les appels, et mettre des appels comme si vous étiez depuis votre smartphone. Allez, on va faire juste un petit test, donc j'appelle depuis mon téléphone. Voilà, donc ça marche bien, et je trouve ça vraiment très pratique de ne pas mobiliser une puce complètement pour un routeur, parce que j'avais un autre routeur comme ça, et donc du coup ma puce était mobilisée. Là, je peux également donc recevoir et passer des appels. Après ce routeur 4G, on passe à un routeur, le modèle c'est le RX9, c'est un AX3000, et c'est du Wifi 6, donc on a quelque chose de plus puissant que le routeur précédent évidemment. Concernant les débits, donc en 5 GHz, on peut atteindre jusqu'à 2400 Mbps en théorie, 600 en 2,4 GHz, d'où le nom AX3000. Alors on n'est pas sur du Wifi 6 malheureusement, mais on est sur un routeur Wifi 6 qui n'est pas très cher, en ce moment il est à 60€ seulement sur Amazon, c'est pas mal pour du Wifi 6. Et puis donc on a tout le package qui va avec ça, c'est-à-dire moins d'interférence, moins de latence, le Yumimo, etc. On a en plus le TWT, c'est le Target Wake Up Time, qui permet justement une meilleure gestion en tout cas de l'alimentation, donc ça consomme un petit peu moins. Allez, on passe maintenant au déballage, donc on a vu les quelques notices qui viennent de tomber, on a le routeur qui se trouve juste ici, avec 4 antennes, c'est du plastique, c'est bien fini néanmoins, et on a donc les ports Ethernet qui se trouvent de ce côté-là, voilà, juste ici. Les 3 ports LAN qui se trouvent à droite, un port WAN qui se trouve à gauche, et puis le bouton Reset, et la partie Alimentation. Dans le reste de la boîte, il n'y a pas grand-chose, on a juste ici le câble RJ45, et puis donc l'alimentation, et c'est tout. Comme pour le routeur précédent, c'est ultra simple, on va dans les réglages Wi-Fi, on sélectionne le réseau, et on met le mot de passe. Dans l'App Store, on va télécharger l'application Tenda, on suit les instructions, ça va nous dire qu'un nouveau routeur est disponible, on l'accepte, on l'active, on met le mot de passe, et puis c'est bon, on n'a plus qu'à tester maintenant, et puis on va commencer tout simplement par un petit speed test, pour voir donc comment se comporte ce routeur. Alors, je suis juste à côté du routeur, on ne peut pas mieux faire quasiment, je lance donc le speed test, j'ai un ping de 4, donc c'est pas mal, et oula, je suis à plus de 600 mégas en Wi-Fi, c'est vraiment bien. Normalement, j'ai quasiment 1 giga en Ethernet, et puis même en upload, je suis à 450, c'est exactement les mêmes débits que j'ai en Ethernet sur mon Mac. Donc ça, c'est pour le routeur Tenda, et puis je vais faire la même chose avec le Xiaomi qui est juste à côté également. On va voir, alors celui-ci, il est quand même beaucoup plus chargé, puisque je dois avoir des dizaines d'appareils de connectés, donc c'est un petit peu moins bon, mais en tout cas, tout ça pour vous montrer que le Tenda a vraiment de bonnes caractéristiques. Et voilà, on upload, c'est pareil. Et puis côté de l'application, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est exactement la même chose qu'avec le routeur précédent, donc on a les mêmes fonctionnalités, la possibilité de créer un réseau d'invités, la possibilité de limiter l'accès à certaines personnes, il y a le contrôle parental, et puis donc la possibilité également de savoir, lorsque quelqu'un va se connecter à votre réseau, vous allez être notifié, donc ça peut être pratique s'il y a des intrus, ou tout simplement pour savoir si quelqu'un se connecte à ce moment-là. En conclusion, j'ai une petite préférence quand même pour ce routeur, il est quand même bien plus discret que le routeur de Xiaomi que j'avais testé il y a quelques temps, alors côté prix, c'est à peu près la même chose, et puis côté performance, vous avez vu, c'est quasiment équivalent. Alors l'intérêt d'acheter ce type de routeur, c'est surtout lorsqu'on a une box un petit peu vieillissante, ou si vous ne voulez pas tout simplement utiliser le Wi-Fi de la box, mais généralement, on peut très bien avoir une très bonne connexion, de plus de 500 mégas, avoir du Wi-Fi 4, et du coup, ne pas en profiter avec ce routeur, vous allez en profiter. En conclusion, deux produits qui ont chacun leur propre intérêt, alors personnellement, comme j'ai déjà du Wi-Fi 6, c'est sûr que le routeur de droite ne va pas forcément me servir, par contre, le routeur de gauche, le routeur 4G, lui, c'est sûr que je vais l'utiliser, notamment s'il y a une panne d'Internet, ça peut être très pratique d'avoir ce Wi-Fi-là, alors c'est sûr que c'est un coût supplémentaire, il faut acheter une carte SIM, etc., un abonnement, mais des fois, vous trouvez des abonnements à 5€ par mois, donc ça vaut peut-être le coup. Si vous avez aimé ces produits, je vous mets tous les liens dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.